Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ark PVP, solo, guerrier Ross, le justicier C'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler, même si pour l'instant on n'a pas à montrer qu'on était justicier Mais bon c'est pas grave, vous pouvez voir que la base a un poil changé Parce que tout simplement il y a eu quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé Il y a eu un wipe du serveur Donc j'ai essayé de tout refaire à peu près à l'identique, il a fallu tout reformer, ça a pris énormément de temps Ce qui est important c'est que j'ai plus ma base sur The Island, j'ai plus que cette base là sur Ragnarok Et aussi ce que j'ai essayé de faire, vu que je me suis dit que j'avais plus ma base sur The Island C'est essayer de trouver un point caché dans l'eau Et en faisant ça, j'ai trouvé une base J'ai trouvé une base parce que je me suis dit je vais essayer de tamer des trucs aquatiques et tout ça Du coup je naviguais, je naviguais Et je savais comme je l'ai dit qu'il y a des endroits, des grottes où il ne faut pas aller parce que c'est connu Donc on va y aller direct Je vais aussi essayer de faire mon taming comme je vous ai dit parce que j'étais en train de faire ça C'est tout simplement une petite baudroie qui nous permet de former des perles Pour une fois j'ai tout préparé, j'ai essayé d'organiser, j'ai juste pas spec la base pour le faire ensemble On va y aller, on va essayer de se trouver un coin caché pour faire un stuff de rechange En gros c'était un peu l'idée Donc nous sommes dans l'eau Voilà Et comme je vous ai dit, il ne faut pas faire des bases dans les grottes Parce que c'est des endroits connus Alors c'est où ? Par contre c'est où ? C'est par là je crois Alors là on dirait que c'est caché mais c'est juste que j'ai caché mon téléporteur D'ailleurs ces téléporteurs c'est extrêmement cheaté au passage C'est pratique mais c'est beaucoup trop fort Alors la base elle est dans cette grotte, c'est la grotte En gros elle est là, la grotte est là en fait Attends voilà j'entre dedans C'est un peu les mecs qui veulent pas se faire aide C'est un peu le spot de Ragnarok Cheater en gros, un peu trop fort Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre des grappins ici Ok, on a un meilleur point de vue là On va utiliser ça Je sais pas s'ils sont connectés les joueurs Je pense que ça peut être une bonne base à raid On voit qu'il y a 4 tourelles 4 tourelles sur la base 1, 2, 3, 4 tourelles ici que j'ai vu Il y en a peut-être derrière Je sais pas Même pareil ici En vrai quand même ma technique de raid avec le canon Vaut mieux qu'ils soient pas connectés les joueurs Alors je sais pas encore mais je pense que ce raid là va être plus simple que le raid de la dernière fois Ils ont juste mis des fondations comme ça là un peu partout Bah justement pour éviter que je place un canon Justement Parce que s'il y a une fondation ici Bah dézoomer un peu Là là, vous voyez Ici Ça m'empêche de poser un canon ici Donc il va falloir déjà que je détruise ces fondations là Après elles sont en pierre Donc ça va pas être très compliqué Et Il y a un téléporteur ici Ok Il y a Ouais il y a toutes ces tourelles à péter Ouais il y a quand même pas mal Il y a quand même pas mal mais ça va En vrai c'est faisable Donc bah écoutez on va revenir avec du stuff Et à la base j'étais aussi venu pour farmer Pour tamer un truc Mais Je pense qu'on le fera pas Parce que vaut mieux raid On a l'impression qu'il y a personne Donc vaut mieux attaquer tant qu'il y a personne Ouais raid off C'est beaucoup mieux Parce qu'en vrai Le problème des raids Quand les joueurs sont connectés C'est déjà que c'est beaucoup plus dur Et en plus de ça Si les mecs perdent Ils peuvent pop-corn Comme on dit C'est à dire jeter tout leur stuff En vrai vaut mieux attaquer en off C'est un peu triste Mais c'est comme ça C'est la mentalité des joueurs De jeux vidéo qui veut ça Alors Mon téléporteur il est où ? Il est là C'est vraiment Par contre c'est vraiment cheaté Je suis d'accord avec vous On va aller à Bazarnia Et on va ce stuff Voilà je vous ai pas montré Mais je suis revenu avec tout le stuff qu'il faut C'est à dire vraiment pas grand chose Du C4 Et des sacs de couchage Voilà On va y aller progressivement On va éviter d'oling Comme j'ai fait la dernière fois En y allant avec tout Là on va y aller tranquille On va utiliser un cerveau On va réfléchir On va faire des attaques On va revenir On va repartir Voilà on va essayer de la jouer Finement Pour se faire de la place Tout simplement Et là vous voyez qu'en fait Il y a un spam Ça s'appelle un spam fonda C'est pour éviter Qu'on construise ici Là vous voyez que j'ai pris Mes sacs de couchage Pour voir Si on peut construire Là il y a écrit C'est à dire qu'on peut pas Donc c'est pour ça Que je vous ai dit Que je suis pas venu avec grand chose Je suis venu avec Mes C4 Pour Nous faire un peu de place Donc on va poser un C4 ici Et on va péter Les fondations Qui m'empêchent de construire C'est pété 137 000 137 000 de dégâts J'ai mis à la fondation Donc ça veut dire Qu'on est dans la grotte On est dans une grotte Et dans une grotte Il y a une Multiplicateur de dégâts Sur les structures Donc c'est très bien Voilà Je vois peut-être plus venir Avec des grenades Pas obligé de mettre des C4 Mais bon Écoutez Voilà Ça casse Donc là voilà On va juste casser tout le spam Puis voilà Ce sera déjà pas mal Là c'est vraiment pas mal Parce qu'il y a la tourelle Qui est juste en face Celle-là Elle va m'embêter Faut vraiment que je la pète Là Ça serait cool En vrai Parce qu'il y a une petite boss Là après Ok là je peux Nickel Alors on va retourner à la base Tout simplement Vous voyez je suis chez moi Je vais reprendre des C4 aussi Allez on va se refaire un petit peu De C4 C4 Pour se faire de la place 10 Tac Et j'ai quand même formé Comme un malade Là dites vous qu'on est en x5 Les gars On est en x5 Je le laisse éteindre Pour être discret Voilà Je viens de me connecter J'étais pas là cette nuit J'ai pas envie de me faire spot Quand je suis pas là Donc je laisse ce truc là éteindre Comme ça On me voit beaucoup moins Franchement Là pour me voir Faut vraiment le faire Faut vraiment le faire Bon Allez je prends mes Fonda Je prends J'ai quoi d'autre C'est tout Canon Fonda Machin C4 J'ai J'ai mes canons J'ai tout ce qu'il faut Bah j'y retourne Et voilà Je suis de retour Maintenant On a juste le tir On a détruit la première tourelle Et puis ça va être pas mal Est-ce que j'ai tiré sur la tourelle J'ai tiré sur la tourelle Pourquoi que 140 Ça me perturbe Je trouve que ça fait pas beaucoup Je comprends pas La dernière fois Je mettais 3000 écalques Donc en soit Ça va me faire économiser Des boulets Si j'arrive A mettre du 3000 240 Je ne comprends absolument pas Bon bah écoutez On va faire comme ça C'est quand même mieux Que 140 Feu à volonté Nous saillons Tirer les boulets Une tour alors moins Pouf Allez ça dégage Alors il y a celle là aussi En gros si je pète celle là Celle là Et celle là Je pense que la base Je peux l'attaquer Sans problème Ok J'ai l'angle de tir Pouf Oh à 1600 J'ai mis la tourelle Voilà la tourelle Faut quand même que je check Si il y a du monde qui arrive Ok il y a celle qui est là maintenant Alors celle là Elle est pas dans le même angle Donc on va Pareil On va reprendre le canon En vrai de là Vas-y on va voir On va voir si je suis bon Si je suis bon au canon ou pas Dac On va mettre le canon ici Elle est où la tourelle Je la vois même pas quoi Ok Ok elle est là-bas Alors l'angle est là Mais je peux vraiment faire ça là Je pense que comme ça on est bien Je pense que comme ça on est pas mal On va viser Deux fois en haut Je me dis Deux fois en haut On se met comme ça On regarde Allez je lui mets ce que ça fait Et franchement si je touche Je suis le boss Je suis le boss Sur la tourne Paf Voilà Ça c'est réglé ça Alors il y a une tourelle ici Ensuite une tourelle ici En vrai si je pète celle là Plus celle là Je peux venir comme ça Sans me faire tirer dessus je crois Ou alors je pète celle là Et tout l'arrière de la base Est plus protégé Peut-être que j'essaie de péter celle là Mais celle là elle est vraiment le choix d'a toucher Automatique Canon il est dans l'angle là Du coup j'ai J'ai ça C'est bon Si je mets un boulet Et que je tire Est-ce que je la touche Ou est-ce qu'il faut que je monte un pitchoulo Il faut que je monte Ouais non il faut que je monte Là je monte un poil Et là Ah mais je suis trop fort Je suis trop fort C'est quand même C'est incroyable Voilà Là ça m'a l'air d'être terminé pour ça Alors là le truc qu'il faut C'est ne pas se faire surprendre Par une autre tourelle Donc on va continuer à spot un peu la base Je pense que ce côté là On a quand même pas mal clean Mais il faut quand même voir Qu'il n'y a rien Là en fait l'intérêt Ce serait pour encore plus économiser Parce que je suis un gros chum L'intérêt serait de Rentrer dans la base Et péter le générateur On va prendre un peu de hauteur On va voir ce qu'il se passe S'il y a une petite tourelle qui traîne derrière Je crois que derrière c'est safe en vrai Vraiment là par là Et ça ces jumelles Quand vous vous posez la question C'est des jumelles d'un mode Ils sont très pratiques aussi Alors là vous voyez Il y a cette tourelle là Cette tourelle là Et je crois qu'il y en a Une ou deux ici aussi là Logiquement Et logiquement Si j'arrive par là De ce côté Et je me mets là Logiquement Les tourelles qui sont ici Ne devraient pas me tirer dessus Logiquement Je me fais tirer dessus Non C'est bon Par hasard il m'a détecté Ok Voilà Franchement on est pas mal en vrai là Regardez ça Il me fait la tarration Par contre il risque d'y avoir Des dinosaures agressifs Dans la base Donc On va mettre en a Ouais il y en a On les a entendus Comme ça on nous vaut vraiment tout On se recule On fait tout casser On se recule encore un peu Voilà On prend pas de risque Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Pas grand chose Là il y a un joueur Je l'ai pas tué Il y a ça Il y a le générateur Il est où ? Le générateur il est où ? Le générateur il est là Il y a une pegomastax Pas trop quoi ça sert Je vous dis j'ai pas envie de prendre de risque Voilà On s'améliore On réfléchit un peu plus Voilà La dernière fois j'ai fait des erreurs Là l'intérêt c'est de ne pas les faire Mort ? Ah il est mort Ok Bon bah écoutez on va commencer What ? En vrai ça j'en ai besoin Ça aussi Là il y a quoi là Que d'elle Que d'elle Et ouais mais tout est verrouillé quoi Putain faut pas verrouiller Ah Ouais bon Le mec il a quand même pas grand chose Ce mec il s'est mis là Il se fait chier à se mettre là Il a fait des tourelles et tout Mais pour rien quoi On va prendre toutes ces caillasses là En vrai c'est super important la caillasse C'est chien à farmer C'est long Donc vas-y on le fait Ça on prend aussi Voilà On prend là Je suis en train de prendre On dirait pas comme ça Alors je vais prendre ça Je vais prendre Je vais tout mettre là C'est sûr de pouvoir bouger Voilà J'ai à peu près tout On s'en fout si on perd un truc On rentre à la maison On va poser tout ça Et voilà Déjà c'est pas mal On va voir On va continuer à tout péter évidemment Par contre je ne comprends pas Les tourettes Comment elles font Pour être alimentées en fait Alors je vais poser ça là-haut Voilà Toujours la même technique Tac 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 Montez s'il vous plaît Ah il a rejoint la partie Je crois qu'il a rejoint la partie le mec Mais il est mort Bon attends on abandonne ça On y retourne Ça avait l'air d'être son pseudo Il y a les 4 barres Quelle ! Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501